Et à Wuhan, au cœur du pays, François Mazur a pu contacter un Belge installé sur place depuis 20 ans. L'homme avait déjà connu l'épidémie de SRAS en 2002, mais selon lui, celle-ci est sans commune mesure. Voici à quoi ressemble Wuhan aujourd'hui. Une immense ville fantôme. Cette mégalopole chinoise de 13 millions d'habitants est aujourd'hui pratiquement déserte. Face à la menace du coronavirus, les autorités chinoises n'ont pas hésité à appeler les habitants à se confiner strictement dans leurs habitations. Personne ne rentre, personne ne sort de la ville. Le Belge David Wilmot, installé sur place depuis 20 ans, n'avait jamais vu ça. Jamais, jamais, jamais. J'étais là pendant le SRAS en 2002. Et c'était pas si isolé, si calme qu'aujourd'hui. Une atmosphère chaotique et des images qui contrastent avec l'ambiance habituelle à Wuhan. Nous avions rencontré David à l'été 2018 dans les rues animées de la vieille ville. Des quartiers d'ordinaire bondés en permanence. Et c'est ce qui avait poussé David à ouvrir un bistrot belge. Et puis un second. Deux établissements qui, comme tous ceux de la ville, ont dû fermer sur ordre de police. On a réagi déjà avant les consignes. On a décidé, mardi passé déjà, pour fermer nos établissements, pour la sécurité de nos staffs. Hier, la population de Wuhan s'est littéralement jetée sur la nourriture dans les magasins et sur les marchés pour faire des provisions, ne sachant pas combien de temps le confinement allait durer. Des mesures qui arrivent au pire moment en plein nouvel an chinois, la fête la plus importante de l'année pour la population. Vous savez, les Chinois, ils n'ont pas beaucoup de vacances. Il y a des Chinois qui voyagent 1000, 1500 kilomètres pour rentrer à la maison la seule fois de l'année et ils n'arrivent pas à la maison. Ça, c'est énormément grave. Rares sont les pays capables d'imposer un dispositif de confinement aussi rapidement et sur une si grande échelle. Mais selon certains experts, ce processus a peut-être été mis en place trop tard. Wuhan est une plaque tournante pour le commerce et le transport, une connectivité qui pourrait avoir facilité la propagation du virus.